La spiruline nous permettra de créer de l'emploi. La spiruline sera notre aliment et la spiruline, désormais, notre médicament. Lorsque nous allons vivre avec la spiruline, nous vivrons en parfaite santé, aussi longtemps que possible et heureux. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Objectif Santé. Votre magazine qui vous a fait découvrir la spiruline dont vous avez réalisé que c'est indispensable pour votre mieux-être. Alors, à partir de cet instant, vous devez pouvoir l'utiliser. Que cette spiruline soit notre aliment, que cette spiruline soit notre médicament. Alors, depuis un certain moment, nous avons parlé de beaucoup de maladies. En quoi cette spiruline peut nous aider à ne pas les avoir ou à en guérir ? Le cancer. Le cancer s'est installé progressivement pendant au moins dix ans dans notre organisme. Notre organisme est détraqué et les mythos se font d'une manière anarchique. Qu'est-ce que la spiruline peut faire pour lutter contre cela ? La spiruline peut faire beaucoup de choses. Vous n'arrêtez pas le traitement du cancérologue. Vous n'arrêtez pas le traitement de votre médecin. La médecine de la nature va s'ajouter à eux pour que vous puissiez recouvrir la santé. Qu'est-ce que la spiruline va faire ? La spiruline a la capacité, quand vous la consommez, d'attirer tous les éléments d'oxygène autour de vous, en plus de votre respiration. Et plus un individu s'oxygène, plus les cellules cancéreuses sont menacées. La spiruline a la capacité de rendre basique votre sang alors que lorsque le sang est acide, que le cancer peut opérer. Donc, à l'utilisation de la spiruline, à un certain moment, le pH de votre sang va commencer à tendre vers 10. Et si vous arrivez à tendre vers 10, les cellules cancéreuses vont disparaître. La troisième capacité de la spiruline pour traiter votre cancer, la spiruline va aider les autres cellules normales à multiplier leurs divisions cellulaires, leurs mythos. Ils vont s'imposer, ces cellules vont s'imposer à la cellule malade. Et progressivement, les cellules cancéreuses vont mourir. Parce qu'ayant beaucoup d'oxygène, le pH étant basique, ça va accompagner les cellules cancéreuses vers leur tombe. Et progressivement, vous allez vous rajeunir et vous allez vivre dans le temps comme la spiruline est en train de traverser le temps. Donc, pour ceux qui veulent éviter le cancer, faites de la spiruline votre aliment. Pour ceux qui ont diagnostiqué des cellules cancéreuses, faites de la spiruline votre médicament. Ça vous permettra de recouvrir très rapidement votre état de santé. La spiruline, face aux douleurs articulaires, nous avons dit, pour ceux qui ont des arthroses ou des arthroscléroses, que les os ont commencé à être friables. Et très souvent, on sent que les articulations commencent à se redire. Ça s'est redit parce que les substances indispensables sont parties. Les acides aminés essentiels sont partis. Tant que vous avez les acides aminés essentiels dans votre organisme et que vous arrivez à produire les 12 acides aminés non essentiels, l'organisme va faire un retour vers la santé totale et pleine. Et les articulations vont commencer à recouvrir leur mobilité d'antin. Nous avons aussi parlé de la vieillesse prématurée, de ceux qui gardent leurs fauteuils parce qu'ils ont vieilli. Vous avez vieilli parce que vous avez détraqué votre organisme avec un train de vie, de citader, de civiliser. Vous mangez de n'importe quoi, vous ne dormez presque pas parce que chaque week-end, à partir du vendredi jusqu'à lundi, il faut se trouver dans les maquis avec les amis et vous réalisez que ça augmente une vitesse de vieillesse de vos cellules. Si vous dormez à 21 heures et vous vous réveillez à 5 heures le matin, vous aurez atteint les 8 heures de sommeil dont vous avez besoin pour vous réparer. Si vous restez dans la cure de spiruline, pendant tout ce temps, l'organisme va se reconstituer et les parties disparues, les cellules disparues vont se refabriquer. On a parlé aussi des microbes, des microbes qui sont nos amis et que c'est lorsque nous les agressons, ces microbes nous attaquent. Que devons-nous faire pour rester amis à ces microbes ? Eh bien, c'est facile. C'est du déjeuner comme nous l'avons fait dans la vidéo antérieure avec la spiruline. La spiruline va à notre microbiote leur donner les nutriments dont ils ont besoin. Ils vont bien manger, ils vont être bien oxygénés et ils vont faire partie du taux d'acidité des flores intestinales. Et quand la flore intestinale tend vers l'état alcalin ou basique, ça veut dire que les microbes, les 2 kg de microbes que vous avez dans votre ventre sont redevenus votre amis. Et s'ils étaient vos amis, ils vont confirmer cette amitié. Parce que vous les nourrissez avec les fruits et les légumes ajoutés, enrichis à la spiruline. Vous n'aurez plus de maladies de ventre. Et le rôle que ces microbes jouaient dans votre organisme, ils vont le jouer. Et je vous ai déjà dit, les 2 kg de microbes que vous avez dans votre ventre sont des fois plus efficaces que votre cerveau. L'homme a deux cerveaux. Le cerveau que vous connaissez et la quantité de la microbiote doit constituer aussi un cerveau. Merci de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour ceux qui me voient pour la première fois. Afin que nous restions ensemble. Et j'ai besoin de vous tous en l'air. Et surtout, vos commentaires vont m'enrichir. Et pendant votre commentaire, ou durant votre commentaire, vous pouvez m'orienter vers vos besoins. Parce que l'objectif du docteur Nature, c'est votre santé. Merci de m'avoir écouté. Et faites de la spiruline vos aliments. Faites de la spiruline vos médicaments. Vous allez vivre excellemment bien durant tous vos séjours terrestres. Portez-vous excellemment bien.